... Trois siècles se sont écoulés depuis la publication du livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Seconde par son importance de tirage, il est, après la Bible, un des livres les plus lus et les plus influents. Traduit en de nombreuses langues parues dans des éditions diverses, son influence s'étend de l'auditorium d'université à la chambre d'enfant. De nos jours, centre industriel prospère, la ville de Bedford offrait cet aspect du temps où John Bunyan arpentait ses rues entre les années 1650 et 1700. Particulièrement bien conservé, cet immeuble dans lequel Bunyan aurait pris part à des réunions et des assemblées d'adoration tient lieu maintenant de musée et porte son nom. Le visiteur y trouve la fidèle réplique de ce qui pouvait être la pièce de la maison où se tenait habituellement Bunyan. Sa maison natale et celle où il habita par la suite n'existent plus. Le musée, connu sous le nom de Mothoul, comprend quelques souvenirs tels que la chair du haut de laquelle furent prononcés les sermons qui influencèrent profondément sa vie et sa pensée, ainsi que la porte qui mène à l'une des deux prisons où il passa un cinquième de sa vie et où il écrivit son livre, aujourd'hui si connu. Tout en étant fidèle à son église que nous apercevons ici, Bunyan ne se contenta cependant pas uniquement de la nourriture spirituelle puisée dans les sermons qu'il pouvait y entendre. Bien qu'il fréquenta fidèlement chaque dimanche ce sanctuaire, accompagné de sa famille, il se mit à étudier lui-même les écritures avec avidité. Cette étude de la Bible fit surgir en lui bien des questions concernant la direction de l'église ainsi que sa propre manière de vivre. Pendant un temps, par exemple, il fit office de sonneur de cloche et y prit tant de plaisir qu'il en vint à penser être coupable. Il craignait qu'un jour, lorsqu'il pénétrait dans la tour pour sonner la cloche, celle-ci ne s'écrasa sur lui en signe de jugement divin. Elstow, le petit village contigu à Bedford, où Bunyan avait en fait vécu, était alors un centre religieux. Cette vaste abbaye devint en quelque sorte un édifice communautaire tant social que religieux. Bien qu'un des vitraux de l'église commémore l'auteur et son livre, John Bunyan fut en profond désaccord avec son église à la suite de l'étude de la Bible. Bien des tableaux du voyage du pèlerin dépeignent non seulement les luttes personnelles de Bunyan, mais aussi les injustices qu'il constata dans l'église officielle. Comme le témoigne cette plaque commémorative, il paya chèrement son désaccord avec les chefs religieux de son époque. Une petite prison, partie intégrante de l'entrée de Bedford, était située sur ce pont. C'est là que John Bunyan, emprisonné durant un an, commença à écrire le voyage du pèlerin. Aujourd'hui, cet homme est honoré par les descendants de la communauté. Mais de son vivant, il n'en était pas ainsi, car il eut le courage de s'élever contre l'hypocrisie. Bien qu'il ne fût jamais vraiment jugé, il passa plus de 11 ans dans la prison principale de Bedford. Ce fut pendant ces années-là qu'il acheva son livre. John Bunyan est inhumé dans l'un des vieux cimetières célèbres dans l'histoire de Londres. Près de lui repose un autre auteur connu, dont on dit qu'il fut fortement influencé par les écrits de Bunyan. Dans un endroit plus modeste du cimetière, et ignoré de la plupart des visiteurs, on trouve la tombe de Susan Wesley, la mère des deux frères bien connus, John et Charles Wesley. Une autre personnalité repose ici, Isaac Watts. Profondément influencé par le livre Le voyage du pèlerin, il écrivit beaucoup de cantiques précieusement conservées dans l'église chrétienne. Aujourd'hui encore, des érudits essaient de sonder les motivations de l'homme qu'était John Bunyan et d'en saisir la grandeur. Quant à nous, nous allons simplement voir défiler devant nos yeux l'histoire bien connue du voyage du pèlerin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le salaire du péché, c'est la mort, la mort, salaire, mort, salaire, mort, salaire, salaire, mort, mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la mort, salaire, mort, salaire, mort, salaire, mort, mort. Oh Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ? Le salaire du péché, c'est la mort, la mort, salaire, mort, salaire, mort, salaire, mort, mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la mort, l'âme qui pêche doit mourir, doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort, le salaire du péché, c'est la mort, 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 mort. Les épaules chargées du pesant fardeau de ses péchés, Pèlerin a quitté la ville de destruction pour se mettre en route vers la cité céleste. Il était prêt à faire face à n'importe quel obstacle qui se présenterait à lui, serait-ce la mort elle-même. Pèlerin portait non seulement un pesant fardeau, mais il devait aussi suivre une route semée d'embûches et de dangers, de beaucoup d'épreuves et de déceptions. A quoi il convient d'ajouter celui qui est cause de tout cela, son grand ennemi, l'ennemi de son âme. Le voyageur tenait à la main un livre, le livre de vie, ce qui contrastait avec le fardeau qu'il portait sur son dos. Or, le message même de ce livre l'avait contraint à quitter la cité de destruction. Mais bien que l'ennemi de son âme chercha constamment à interrompre son voyage, il trouvera cependant des conseillers et des guides sur son chemin. Est-ce que je peux t'aider, pèlerin ? Je t'ai observé. Tu me sembles bien tourmenté. Oui, je suis tourmenté. Ce livre me parle d'un grand jugement qui doit venir du ciel. J'ai voulu avertir ma femme et mes enfants, mes amis et mes voisins. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Le jugement dont tu me parles, auquel tu crois, tu es sage du porter attention. Laisse-moi me présenter. Mon nom est Évangéliste. Évangéliste. Sûrement vous êtes une aide pour moi. Voyez-vous, je ne suis pas prêt pour le jugement. C'est pourquoi je quitte la ville de destruction. Alors, qu'attends-tu ? Voyez-vous, je ne sais où aller. Aimable Seigneur, comment éviter la colère de Dieu ? Voici une clé. C'est la clé de la promesse. Vois-tu cette entrée dans le lointain ? Je ne vois rien du tout. Vois-tu cette lueur ? Je crois que oui. Bien. Va tout droit dans la direction de cette lumière. Elle te conduira vers une porte. Lorsque tu seras arrivé, freins pas la porte. Et on te dira ce que tu dois faire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, a vu une grande lumière, une grande lumière, dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Une lumière resplendie. Une lumière resplendie. Un voisin du nom de Faible, habitant la cité de Destruction, se mit à la recherche de peintre. Pèlerins pour le ramener à sa femme et à ses enfants. En réalité, Pèlerins n'avait pas quitté sa famille. C'est au contraire sa femme, influencée par les moqueries de leurs voisins, qui refusa de fuir avec son mari la cité condamnée. Pèlerins n'avait pas quitté sa femme et sa femme. Pèlerins n'avait pas quitté 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 sa femme. Attention, mon ami, il vous faut modérer votre dynamisme. Arrêtez-moi, maman. Qui, moi? Puis-je vous aider, monsieur? Ah, je voudrais tout d'abord me présenter. Mon nom est Obstiné. Mon nom est Faible. Faible? Faible. Oh, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Famille connue, les faibles. Non réputée. Adorable famille. Ah, je suis à la recherche de pèlerins. Pèlerins? Pèlerins. Jamais je n'ai entendu un tel nom. Il s'en est allé. Ce matin, il a laissé sa femme, abandonné ses enfants, tous les siens. Mais je vous en prie, tout ce qu'il faut apprendre. Beaucoup, beaucoup trop de choses étranges arrivent de nos jours. Oui, 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 oui. Beaucoup trop nombreuses. Je voudrais que vous m'aidiez à ramener pèlerins auprès de sa femme et de ses enfants. Voulez-vous dire, lui faire entendre raison. Sans aucun doute, je veux vous aider. Je suis spécialiste dans la manière de traiter cette difficulté. Je sais le faire. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Quand nous aurons retrouvé cet esservelet, je lui parlerai aussitôt et vous ne troublerez pas notre conversation. Croyez-moi, j'ai une très grande expérience avec ce genre de personnes. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rône. Votre adversaire, le diable, rône. Oh, vous voilà ! J'ai parcouru tout ce chemin. Non, je vous l'ai dit, c'est à moi d'intervenir. Oh oui, monsieur abstiné. Excusez-moi, excusez, excusez. Bien, bien. Quel grand privilège. Vous êtes pèlerin, je crois. Un plaisir de vous rencontrer. Ah oui, des gens distingués, les pèlerins. Oui, 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 je connais très bien ces gens. Très nobles. Mais vous avez dit que lui... Désirez-vous me dire quelque chose ? Nous voudrions que vous retourniez dans la cité de Dest... Rejoindre votre femme et vos enfants. Je n'y retournerai pas. Notre cité est vouée à la destruction. Elle va être détruite par le jugement de Dieu. Oh, 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 oh ! Un véritable non-sens. Depuis bien longtemps, des gens ont raconté cela. Et ce moment n'est jamais venu. Jamais. Non, jamais il ne viendra. Non, il n'y aura pas de jugement. Non, non. Et pourtant, Noé... Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera aussi. Noé. Noé. Je n'ai jamais entendu ce nom. Et croyez-moi, je connais toutes les grandes familles qui ont vécu juste ici. Je vous conseille d'être raisonnablement aimé de retourner à la maison. Un pèlerin ? Un grand nom. Oui, oui, oui. Ne le déshonorez pas. Retourner ? Par la cité de Destruction ? Oh, ça non. Pourquoi ne pas venir avec moi ? Nous pourrons échapper au jugement de Dieu tous les trois. Nous pouvons échapper au jugement de Dieu ? Oui, nous le pouvons. Non-sens. Stupidement raisonné, irréfléchi, fanatique, absurde jusqu'à la sottise. Est-ce un non-sens, pèlerin ? Non, j'ai fait un bon choix. C'est la vérité éternelle. Et dans ce livre, il est dit que nous devons rechercher un héritage qui ne périt jamais. Héritage ? La seule façon de jouir d'un héritage est de retourner dans vos familles. Oui, oui, auprès de votre chère famille. Qu'en pensez-vous, pèlerin ? Êtes-vous d'accord de venir avec nous ? Je ne reviendrai pas en arrière. Nous n'avons plus rien à dire. Rentrons donc à la maison. Je crois que je devrais partir avec pèlerin. Tu veux suivre ce malade mental ? Je vous en prie, montrez un peu de sagesse. Nous pouvons échapper au jugement de Dieu. Au jugement de Dieu, point ! Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Croyez-vous que les paroles de votre livre soient assurément la vérité, pèlerin ? Comme le dit ce livre, elles sont écrites afin que nous ayons l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant la fondation du monde. Que dit encore le livre, pèlerin ? Nous avons la promesse d'un salut éternel. Nous pourrons recevoir une couronne de justice. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Et celui qui nous accueillera essuiera toute l'arme de nos yeux. Est-ce qu'on se moquera de nous dans cet endroit ? Non, faible. Extraordinaire ! Ça, c'est extraordinaire ! Et qui sera dans ce lieu ? Tant et tant de gens vivent dans ce lieu. Ils vivent d'amour et de sainteté. Chacun marchant devant la face de Dieu. Agréable à Dieu, éternellement. Je ne peux pas attendre d'y être. Hey, look ! Je n'aime pas du tout qu'on rit de moi, pèlerin. Ne t'inquiète pas. Ce sont les enfants des ténèbres. Mais, Laurent, j'ai faim et également soif. Excusez-moi, monsieur. Pourrions-nous avoir de l'eau ? Je n'aime pas,ückson ? Je n'aime pas. J'aime pas, mais... J'aime pas. Il ne faut pas, mais. C'est bon ? Ça va, hein ? Sous-moi. Je m'attendais à ce que le voyage se passe différemment, Pélorin. Le livre ne promet pas un voyage facile, mais il promet une merveilleuse destination. Ne pouvons-nous pas presser le pas, Pélorin ? Je brûle d'atteindre cet endroit. Je ne peux pas aller plus vite à cause du fardeau que je porte. Peut-être devrions-nous chercher un endroit où passer la nuit ? Non, Pélorin, dépêchons-nous. Je suis impatient de trouver cet endroit dont parle le livre. Dans son empressement stupide, Faible en vint à oublier ce danger caché qu'est le bourbier du découragement. Un marécage inique dans lequel s'est enfoncé plus d'un pèlerin fatigué devenu la proie des russes du diable. C'est un chemin étrange que nous parcourons tous deux. Il nous faut veiller sur nos pas dans cette obscurité. Si c'est ça l'endroit merveilleux dont parle ton livre, si le début du voyage commence de cette façon, t'arrivera-t-il à la fin ? Aide-moi ! Aide-moi ! Mon fardeau m'entraîne de plus en plus dans la fange ! Je te laisse seul continuer et posséder le merveilleux pays dont parle ton livre ! A l'aide ! A l'aide ! Je m'appelle Secours. Tu m'as appelé ? Merci. Oh, merci. J'ai rencontré un homme qui m'a dit de prendre ce chemin. Son nom est évangéliste. Mais tu n'aurais jamais dû marcher seul dans ces ténèbres. Le bourbier du découragement est plein d'écumes et de saletés provenant de la méchanceté humaine. Les pécheurs, conscients de leur état de perdition mais remplis de doutes, tombent souvent dans cet endroit. Et vous allez au secours de ces gens ? S'ils m'en donnent la possibilité, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ces paroles se trouvent dans ce livre. Je dois te quitter maintenant. Tu trouveras juste en remontant un abri pour passer la nuit. ... ... ... ... ... ... Pèlerin poursuivait son chemin tandis que l'ennemi de son âme redoublait d'efforts contre le voyageur. ... 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 Votre adversaire, le diable, rône. Votre adversaire, le diable, rône. Eh, jeune homme ! Vous êtes affamés ? C'est bien ça, vous avez faim. Venez dans ma petite chaumière où on vous préparera un repas. De la bonne nourriture, un succulent repas. Oui, oui, oui. Oh, je suis inexcusable. Mon nom est Sagesse. Sagesse selon le monde. Mon nom est Pèlerin. 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 Ah oui, 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 oui. Et ce nom m'est bien familier. Mais bien sûr, bien sûr. Genre très remarquable, les pèlerins. Genre très réputé. Vous avez sûrement entendu parler d'eux, ma famille. Nous sommes de vieilles souches à ce que j'ai entendu dire. Oh, oui, oui. Vous avez la liberté de demander ce que vous voudrez et nous y répondrons. Et autre chose, vous gardez ce ballot sur le dos pour quelle raison ? Je dois découvrir une porte. Et quand je l'aurai trouvée, on me dira comment venir à bout de ce fardeau. Et qui vous dit que cette porte existe ? Une personne que j'ai rencontrée. Son nom est évangéliste. Évangéliste. Ha ! Ils sont tous des raisonnables. Oui, c'est sa pèlerin. Tous des grands ignorants. Suivez les conseils d'évangélistes et vous rencontrerez toutes sortes de misères sur votre chemin. La faim, le péril, la nudité, l'épée et... Vous a-t-il parlé aussi de la croix ? Son chemin. Inconscience, pure folie. Mais le fardeau que je porte est si lourd que je le ferai avec joie, quitte à affronter toutes les difficultés dont vous avez parlé. Même s'il faut souffrir, je préfère être délivré de ce fardeau. D'où vient donc ce fardeau si pesant ? Je m'en étonne. C'est en lisant ce livre. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû. J'aurais dû. Un jour, vous m'appellerez votre plus grand ami. Ainsi, ce livre dans mon feu. Je veux m'en aller. Attendez, attendez, on vient vous servir. Je vous prie, veuillez servir. Attendez, attendez. Je voudrais vous aider. Je m'aperçois que vous êtes un homme religieux. Bien, bien, c'est très bien. Le monde a besoin de plus d'hommes religieux. Il en a besoin, pèlerin, il en a besoin. Voyez-vous cette colline là-bas. Au sommet de cette colline, il y a le village de la Moralité. C'est un petit endroit charmant, vraiment très charmant. Je voudrais y habiter moi-même, c'est ça, pèlerin, c'est ça. Seulement, cela ne me convient pas tout à fait. Mais un de mes très bons amis y habite, Monsieur Légalisme. C'est la première maison au sommet de la colline. Monsieur Légalisme vous montrera comment vous pouvez vous débarrasser de votre si lourd fardeau. Oui, oui. ... C'est parti. C'est parti. Mais tu as lu les paroles de ce livre. Ces paroles sont vivantes et efficaces et plus tranchantes qu'une épée à deux tranchants. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? J'ai péché. J'ai péché. Ne sois pas incrédule, pèlerin, comme ceux qui empruntent les chemins larges qui mènent à la destruction. Souviens-toi, le juste vivra par la foi. Sagesse selon le monde a essayé de faire peser une condamnation éternelle sur toi. Tout d'abord, il a essayé de te détourner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il a essayé de te faire considérer la croix comme un scandale. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui fuiront la destruction, pèlerin, la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut. Y a-t-il de l'espoir pour moi ? Est-ce que je peux encore trouver la porte dont vous m'avez parlé ? Oui, pèlerin. Tu peux maintenant encore trouver le chemin. Tu peux échapper au feu du jugement. Et il peut en être ainsi pour quiconque prend garde au message du livre. Vous êtes sauvé par grâce. Par la foi, par la foi, non par les œuvres, le don de Dieu, sauvé par la foi, le don de Dieu. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, sauvé par la foi, le don de Dieu. Les méchants sont comme la mer agitée. Pour eux, pas de repos. Pour eux, pas de repos. Les méchants sont comme la mer agitée. Pour eux, pas de repos. Les méchants sont comme la mer agitée. Pour eux, pas de repos. Les méchants sont comme la mer agitée. Pour eux, pas de repos. Pour eux, pas de repos. Cherchez, cherchez, et vous trouverez, vous trouverez. Frappez, frappez, on vous ouvrira, vous ouvrira. Cherchez, cherchez, et vous trouverez, vous trouverez. Frappez, frappez, on vous ouvrira, vous ouvrira. Bonsoir, mon ami. Je m'appelle Bon Vouloir. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et où vas-tu ? Mon nom est Pèlerin. Je suis un pêcheur lourdement chargé et je viens de la cité de destruction. Je cherche le chemin de la vie éternelle. Tu cherches le chemin, n'est-ce pas, Pèlerin ? Tu es très sage. Viens, je veux te le montrer. Comment se fait-il que tu voyages seul, Pèlerin ? Parce que personne n'a prêté attention lorsque j'ai averti du jugement à venir. Mes amis et mes voisins se sont moqués de moi, ma propre famille. Ainsi en est-il trop souvent dans ce monde ? S'il vous plaît, M. Bonvouloir, vous sera-t-il possible de m'aider à décharger ce fardeau de mes épaules ? La réponse se trouve dans le livre que tu tiens. En remontant le chemin, tu trouveras la maison de M. L'interprète. Va le voir, Pèlerin. Il t'aidera. Oh, merci. Merci. Large est le chemin, qui mène à la perdition, étroit est le chemin, qui mène à la vie, large est le chemin, à la perdition, perdition, étroit est le chemin, à la vie, la vie, large est le chemin, à la perdition, perdition, étroit est le chemin, à la vie, la vie. Entre, je t'attendais. Là, dans la maison de M. l'interprète, Pèlerin recevait enfin l'enseignement nécessaire pour accomplir son voyage avec succès. Car tout comme la clé en or que le voyageur gardait dans sa poche, les paroles de M. l'interprète allaient ouvrir l'esprit de pèlerin à la sagesse et aux trésors contenus dans le livre. Et le cœur assoiffé du jeune homme en reçut les prémices comme s'il eût été réchauffé par le soleil. Quelle est la signification de ce tableau ? L'homme représenté sur ce tableau dit avec l'apôtre, Mes chers enfants, il faut que je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur est le consommateur de votre foi. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et la couronne au-dessus de sa tête doit signifier que cet homme peut dire avec l'apôtre tout comme nous le pouvons, N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Après être libérés de nos péchés, nous devons combattre le bon combat. Nous devons achever la course. Alors nous serons dignes d'obtenir la couronne de justice. Viens, je veux te montrer autre chose. Tu t'interroges quant au fardeau que tu portes. C'est ce que je fais, monsieur l'interprète. Soyez-en sûr. Ce plancher ressemble au cœur de l'homme avant qu'il ait fait l'expérience de la puissance de l'Évangile, qui est puissance de Dieu pour le salut. Cette poussière est semblable au péché qui est dans chaque cœur. Ce balai représente la loi. Tu pourrais aussi dire l'effort qu'occasionnent tes bonnes œuvres afin de justifier tes péchés. Le livre que tu tiens entre les mains précise que nul ne peut être justifié par les œuvres. Seule la puissance de l'Évangile peut ôter ton péché. Si quelqu'un est en Christ, nous dit le livre, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Non. 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 Oui, monsieur l'interprète a montré le chemin. Ces paroles sont comme une lampe dans les ténèbres. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de ce livre ne passeront jamais. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, de riche qu'il était, pour vous, c'est fait pauvre afin que toi, toi, pèlerin, tu sois enrichi par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Sous-titrage FR ? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, pardonne-leur. Pardonne-moi. Tout est achevé. L'évangile par lequel vous êtes sauvés vous annonce que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les paroles de ce livre ne passeront jamais. Tu ne t'appelleras plus pèlerin, mais désormais tu t'appelleras chrétien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchi du péché et de la mort. N'étant plus pèlerin, mais chrétien, le voyageur poursuit avec assurance le chemin qui le mène vers la cité céleste. « Hello, mon ami et frère, puis-je venir avec toi ? Mon nom est Fidèle. Je vais aussi sur le chemin. » Chrétiens et fidèles semblaient frères depuis toujours, unis qu'ils étaient par le lien de l'esprit, cette unité dans la foi qui fait de tous ceux qui croient des membres de la même famille. Ils partagèrent ensemble les expériences passées, les difficultés auxquelles ils furent confrontés, les bénédictions vécues. Et ensemble, ils envisagèrent avec confiance la poursuite de leur voyage. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par veine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu es aussi tombé dans le bourbier du découragement, n'est-ce pas, Fidèle ? Bien pire. Au pied de la colline de la difficulté, j'ai rencontré premier Adam qui habite dans la ville de Corruption. Il m'a proposé ses trois filles. Elles étaient belles, belles selon le monde. Comment s'appelaient-elles ? Leur nom, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. L'auras-tu... L'auras-tu résisté, Fidèle ? Par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Combien sont vraies les paroles du livre ? Prenez garde aux filles de l'oiseleur. N'as-tu pas cité les paroles du livre « Prenez garde aux filets de l'oiseleur » ? Félicité ? Nous n'avions pas de mauvaise intention. Pourquoi sommes-nous attaqués par ce filet de Satan ? Parce que nous sommes mortels. Mais écoute, notre citation était incorrecte. Il est dit que le Seigneur te délivrera certainement du filet de l'oiseleur. Il nous délivre, Chrétien ? De cela ? Oui, Fidèle. Il va nous délivrer. C'est une promesse de son livre. Et tu sais, il n'a manqué à aucune de ses promesses. Il m'a délivré de mon puissant ennemi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce fut une immense délivrance. Un temps de joie et d'étonnement. Mais alors vinrent par-delà les collines proches les rumeurs de la foire aux vanités. Allez, vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous n'êtes pas du monde. J'ai dit en mon cœur, tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je plantais des vignes. J'amassais de l'argent et de l'or. Tout est vanité. Foire aux vanités. Monde de superficialité et d'immoralité. Où les gens se complaisent dans des situations douteuses et honteuses. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, la compagnie. Venez voir. C'est bon. Dieu te bénisse. 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 Que devons-nous faire, Chrétien ? Il nous faut rester tranquille. Le prince ! Il marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Dans la foire aux vanités, en dépit de toutes les iniquités et du libertinage qu'on y trouvait, vivait un jeune homme appelé plein d'espoir. Regarde ça, quelle indifférence en présence de notre prince. Ils sont étrangers au royaume. Durant ces jeunes années, plein d'espoir n'avait jamais vu quiconque braver le prince. Mais il n'avait jamais vu non plus quelqu'un ressemblant à ces deux étrangers apparu soudainement. Donne-moi ce livre. Ce livre vous ordonne-t-il de ne jamais vous courber devant moi ? Attrape-le ! Il l'ordonne, sire. Devons-nous brûler ce livre ? Oui, 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 oui. Où devons-nous brûler ces hommes ? Je vous condamne à être brûlés. Alors que la clameur de la foule réclamant le bûcher pour les deux pèlerins était reprise au loin par l'écho, un feu étrange embrasa le cœur de plein d'espoir. Un feu et un désir ardent. Et le courage de chercher à découvrir s'il pouvait réellement exister un meilleur chemin. Il ne peut s'il voulait pas d'espoir, c'est le même pas d'espoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Debout, il y a du travail. Amenez le premier des deux. Suivez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point ton jugement. Qu'on m'apporte la torche. Qu'il soit brûlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis bien des années, je vis dans le désespoir. Mais maintenant, grâce à ton livre, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Je crois que l'ennemi de notre âme est très loin d'ici. Non seulement l'ennemi n'était pas loin, mais en arrivant au sentier appelé Prairie, alors qu'il cherchait à suivre le bon chemin, plein d'espoir prit celui de beauté pour vérité. Arrête. Regarde comme ce chemin est agréable. Suis-moi, Chrétien. Je pense que nous nous sommes trompés de chemin. As-tu vu l'orage qui s'annonce ? Nous sommes toujours sur le mauvais chemin, plein d'espoir. Tiens. Voilà un abri de berger. Regarde, Chrétien, un château dans lequel nous pourrons passer la nuit. Peut-être que nous trouverons à manger. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Soyez les bienvenus dans le château du doute Je suis votre hôte, géant du désespoir Comment est-ce possible ? Deux voyageurs tellement résolus à rechercher la cité céleste Que va-t-il nous arriver ? Devrons-nous subir ce sort ? Que votre cœur ne se trouble pas Croyez en Dieu Croyez aussi en moi Vous connaîtrez la vérité La vérité, la vérité La vérité vous affranchira Vous affranchira, vous affranchira La clé, la clé de la promesse Toutes les portes peuvent être ouvertes Vous affranchira, vous affranchira Vous connaîtrez la vérité La vérité, la vérité La vérité vous affranchira Vous affranchira, vous affranchira Toutes les portes peuvent être ouvertes C'est parti. Le sentier Prairie est un chemin agréable, mais c'était le mauvais chemin. Si Chrétien et plein d'espoir avaient poursuivi le bon chemin quelques pas de plus, l'épreuve du château du Doute leur aurait été épargnée. Ils auraient pu pénétrer beaucoup plus tôt dans ce beau pays qui annonçait l'issue prochaine de leur voyage. Sous-titrage ST' 501 Dans cette contrée magnifique de fruits et de fleurs, de lait et de miel, Chrétien et plein d'espoir découvrent le campement des bergers. Mais c'était plus que des bergers, bien plus. C'était des gardiens et des guides, de vrais amis et de vrais frères. Bienvenue. Vous voici au pays d'Emmanuel. Je m'appelle Connaissance. Mon nom est Vigilance. Mon nom est Expérience. Et moi, c'est Sincérité. Moi, c'est Chrétien. Et lui, c'est mon compagnon, plein d'espoir. Si c'est le pays d'Emmanuel, nous devons être tout près de la cité céleste. Oui, c'est exact. Vigilance. Montre-le leur. Regarde plein d'espoir. Regarde. Viens, Chrétien. Il nous faut continuer. Vous avez encore un long voyage. Vous avez déjà parcouru une grande distance. Restez ici et reposez-vous. Nous devons vous quitter. Il nous faut partir. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu vois bien. Même notre Seigneur fut aussi tenté par le grand tentateur. Oui, mais Jésus était dans le désert. Cet endroit ressemble à un immense jardin. C'est le pays d'Emmanuel. Si quelqu'un pénètre dans cet endroit, il n'a plus à craindre Satan. Prenez le bouclier, le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Prenez l'épée de l'esprit. Prenez l'épée de l'esprit. Parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Ce n'est pas votre combat. Ainsi que l'avait lu Chrétien plusieurs fois dans le livre, le combat appartient au Seigneur. Et si le combat est au Seigneur, la victoire lui revient aussi. Ainsi en fut-il au terme de leur voyage. L'heure vint pour Chrétien et plein d'espoir d'entrer dans la cité céleste. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. J'ai encore plus d'espoir d'un des démarres. J'ai augmenté de l'ordre de justice m'est réservée. J'ai encore plus d'entrer dans la scène. J'ai augmenté de justice m'est réservée. J'ai seller de justice m'est réservée, mais mes paroles ne passeront jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes paroles ne passeront jamais L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Je ne crains aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Je les ai perdus Ils auraient dû m'appartenir Comme beaucoup de ceux-ci qui sont à moi Celui-là, là-bas À moi C'est trois Voyons, il y en a un, et là aussi Maintenant, il est temps d'en chercher d'autres Des vulnérables Ceux qui l'espèrent attirer à lui Et les ayant attiré à lui, les garder pour lui Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres victimes En effet, en effet, toi Il y a un, et là aussi Il y a un, et là aussi